... Je vais vous présenter la stratégie de mutualisation des hébergements des services numériques de l'éducation nationale. Vous verrez qu'elle n'est pas sans adhérence avec les projets de mutualisation de l'enseignement supérieur de la recherche, et plus particulièrement avec un focus sur le bassin méditerrané... Montpellier, pardon. Pourquoi pas ? Nous sommes prêts à élargir le projet. Voilà. Donc, il sera présenté par Lynn Gally, donc DSI du rectorat de Montpellier, et Claude Bagnol, DSI Université Montpellier. Donc, je ne suis pas Philippe Christmann, qui est chef de service des technologies et des systèmes d'information, donc STSI dans notre jargon, qui est maintenant raccroché dans la nouvelle direction du numérique pour l'éducation. Donc, Jean-Yves Capul, dans la table ronde hier, a parlé au titre de notre nouvelle direction, DNE. Donc, nous sommes organisés ainsi depuis fin mars. Mais, en fait, notre service, STSI, a été plus ou moins, comment dire, rattaché en l'État. Donc, nos grandes missions ont changé, mais notre organisation n'a pas changé. Donc, c'est un service avec deux sous-directions. Donc, moi, je suis sous-directrice des infrastructures techniques et de l'exploitation. Il y a une autre sous-direction pour les systèmes d'information qui est prise en charge par Michel Monneray. Donc, cette nouvelle direction du numérique pour l'éducation est là pour répondre aux actions pour mettre en place la politique décidée dans le cadre de la loi pour la refondation de l'école. Donc, mise en place, déploiement de services publics du numérique éducatif. Je vous passe l'émission. Donc, il y a un décret qui les décrit très précisément. Et puis, l'autre mission, c'est le pilotage et la mise en œuvre des systèmes d'information. Donc, je vous passe l'organisateur parce qu'il n'est pas très lisible. Mais, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux services. Donc, le service pour le développement du numérique éducatif, pris en charge par Jean-Yves Capul, que vous avez vu hier à la table ronde. Et donc, un deuxième service pour les technologies et systèmes d'information. Voilà. Et donc, je voulais plus particulièrement vous présenter notre organisation autour de la... Comment rendre le service de production nationale des systèmes d'information. Donc, cette organisation, elle n'est pas nouvelle. Donc, elle repose sur le pilotage, voire la coordination, selon les sujets de DSI académique. Donc, Lynn sera la représentante. Et d'équipes nationales, donc réparties dans les académies pour répondre aux besoins, soit de développement des grands systèmes d'information nationaux, soit pour l'exploitation de ces systèmes d'information. Et en parallèle, des pôles de compétences, donc d'expertise, donc qui sont plus particulièrement chargés des études et de l'expertise, donc que je vous présenterai plus précisément. Cette organisation, j'ai choisi de... Enfin, nous avons choisi, puisqu'elle a été préparée avec Philippe Prisman, donc de la présenter sous forme de la cartographie de ces salles machines, entre guillemets, salles techniques, salles serveurs. Enfin, je ne préfère pas parler de data center à ce stade. Cette cartographie, nous l'avons élaborée, en fait, pour répondre à une demande d'enquête de la DISIC, la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État, qui était, juste quand nous prenons nos fonctions, donc fin 2012, en train d'élaborer son propre schéma directeur des infrastructures, et voulait avoir une vision de... Mais vraiment en mètre carré, mètre carré refroidi et sécurisé, du patrimoine de tous les ministères en termes de salles vides, quoi, du mètre carré. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a de... Certains ministères ont des mètres carrés vides, justement, et dont certains ont quand même des patrimoines avec des salles-machines de plus de 500 mètres carrés. Donc, c'est énorme. Donc, évidemment, c'est plutôt la Défense et l'intérieur qui ont ce type d'infrastructures. Et ça a été l'occasion pour nous aussi d'élaborer cette cartographie. On voit quand même que nous avons plus de 3 000 mètres carrés de salles techniques avec 10 000 serveurs. Et dans l'enquête, il y avait aussi un point sur le taux de virtualisation. Et donc, on est quand même à 65 % en moyenne. Ça veut dire que certains rectorats sont à 90 % de virtualisation. Voilà. On voit aussi que tous nos hébergements sont en interne, sauf deux points jaunes, qui sont l'externalisation que nous opérons au titre du ministère. Un, notamment pour tout ce qui est hébergement web, l'hébergement institutionnel des gouffres.fr. Et puis, l'hébergement sur notre nouvelle plateforme d'hébergement mutualisé dont je vais vous parler juste après. Donc, cette cartographie aussi technique est accompagnée d'une cartographie de l'organisation humaine où on voit que les équipes nationales, comme vous le voyez, sont réparties géographiquement. Et là, sont soit sur les développements par grande fonctionnalité, pas fonctionnalité, mais je veux dire grand domaine. Voilà. Aussi bien la scolarité que l'ARH, le décisionnel. Les équipes, après, sont spécialisées en développement, qualification, intégration. Et de la même façon pour l'hébergement. Donc, je vais y venir. Et donc, en parallèle, des pôles de compétences. Donc, vous voyez, à Orléans, la gestion d'identité. À Bordeaux, le décisionnel. À Toulouse, l'infrastructure de gestion de clés, la formation ouverte à distance. À Aix-Marseille, la sécurité des systèmes d'information. À Clermont, réseau et sécurité opérationnelle. À Dijon, les logiciels libres, la forge et hall. À Paris, la virtualisation, les postes de travail. À Nancy, les tests de performance et la supervision. Donc, c'est une organisation qui existait, mais qui a évolué aussi pour répondre au schéma directeur des infrastructures qui a été mené par le ministère, donc côté éducation nationale, publié en 2010. Et qui répondait à plusieurs principes directeurs, notamment de mettre en place une organisation pour répondre au déploiement des grands systèmes d'information nationaux. Ça veut dire des exigences non fonctionnelles de plus en plus dures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec une maîtrise d'ouvrage de plus en plus exigeante. Et comme jusqu'à maintenant, nous développions des grands systèmes d'information qui, ensuite, étaient exploitées localement dans chaque académie. Donc, 30 instances qui ne sont pas toujours installées dans l'environnement prévu dans la qualification. Disons que certaines académies n'ont pas tout à fait la même architecture que ce qui est prévu dans le référentiel. Bref, sur certains grands systèmes d'information, on s'est aperçu de la limite de ce genre d'organisation. Et que l'idée était plutôt de centraliser les grands systèmes d'information qui ont vraiment de très fortes exigences. Donc, c'est pour répondre à cette demande que, notamment, le schéma directeur des infrastructures a été publié, élaboré. Et donc, en parallèle, ce schéma directeur essaie de répondre au fait qu'il faut, malgré tout, préserver les infrastructures en académie qui, elles, répondent à des besoins, déjà aux besoins qui sont de maintenir les anciens systèmes d'information qui étaient installés de façon plus locale, de répondre aux besoins de la politique de leur propre recteur. Et puis, de plus en plus, de répondre aux besoins des collectivités territoriales. Quand les collaborations se mettent en place, là, c'est un petit peu à l'initiative de chaque académie, chaque recteur et ses collectivités territoriales. Mais certaines académies délivrent du service à leur collectivité territoriale, en matière de NT, évidemment. Et puis, ensuite, voir délivrer du service aux établissements scolaires qui, historiquement, avaient quelques infrastructures locales. Mais bon, la même chose, on voit la limite quand même des exigences qui sont demandées maintenant et qui fait qu'ils ont de plus en plus ce qui était local en établissement et centralisé en académie avec des environnements beaucoup plus professionnalisés, on va dire. Et puis, autour de toutes ces infrastructures techniques, une organisation sous forme d'un centre national de services pour opérer tous les services centralisés, notamment. Donc, voilà. Ce schéma directeur des infrastructures a été prévu en deux phases. On est en retard, bien entendu. D'autant que cette première phase 2010-2012 était, disons, dédiée à l'installation d'un grand système d'information qui est en préparation et qui, là, maintenant, commence à être exploité dans sa première phase, donc, SIREN, le système d'information des ressources humaines de l'éducation nationale, et qui devait permettre, justement, de tester cette organisation. Donc, on est en train de... Voilà, on est dans des phases qui deviennent opérationnelles. On est dans une phase de préparation de bilan justement de toute cette organisation pour pouvoir acter, voire infléchir. On verra la deuxième phase qui est là d'ouvrir ensuite les services dans cette organisation nationale, ouvrir des services aux académies. Je pense notamment aux services tels que la supervision, puisqu'on a su mettre en place une supervision 24 heures sur 24. On voit bien qu'il y a des demandes en tout ce qui est fédération d'identité. Donc, on va de plus en plus vers la mutualisation et pouvoir aussi répondre à des besoins de mutualisation avec le monde, la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi. Voilà. Et puis, bien entendu, oui, toute cette mise en place s'accompagne du partage de bonnes pratiques autour notamment de E-TIL, mais justement pour être dans un système de production national cohérent. Et puis, maintenant que nous sommes une direction du numérique pour l'éducation, évidemment, faire évoluer nos infrastructures. Bon, c'était une vision quand même très centralisée, système informatique de gestion, industrialisation, entre guillemets, fortes exigences. Bon, c'est quand même un... Le SIREN, c'est un système d'exploitation... C'est un système d'information qui a vocation à gérer plus d'un million de personnes, de personnel. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes exigences que ce que vont demander les pédagogues qui sont plutôt en mode laboratoire, par exemple. Donc, on est amené à repenser aussi l'offre de services sous forme de... Alors, nous avons justement un pôle de virtualisation à Paris qui a un bac à sable, entre guillemets, qui déjà permet de répondre à des demandes d'expérimentation pédagogique de façon agile, entre guillemets. Néanmoins, je pense quand même que les TICE vont être soumis de plus en plus à des fortes contraintes vu que les personnes travaillent sur leurs équipements et depuis leur domicile, tant les enseignants que les élèves. Et donc, on va retomber sur la problématique de la garantie de continuité de service sur le 24 heures sur 24. Voilà, donc, ça, c'est l'illustration de notre centre national de service. Alors, lui, qui est donc orienté sur la production, donc sur les infrastructures techniques et sur ce qui est nécessaire au système d'information pour maintenir un niveau de service contractualisé. Donc, on retrouve à Clermont-Ferrand les réseaux et la sécurité opérationnelle. Bien souvent, nos équipes, donc, de responsabilité technique sont aussi liées au pôle de compétences. Donc, on les retrouve sur les mêmes sites, forcément. L'hébergement, la mise en place des machines virtuelles, c'est à Aix-Marseille. La supervision, l'exploitation à Nancy. Et donc, ça, c'était les centres de responsabilité technique. Et au-dessus, il y a les... Au-dessus, entre guillemets, enfin, je verrai dans ma diapo suivante, des centres d'exploitation et de services, les CES, qui sont là, qui répondent aux besoins des systèmes d'information. Corégie, c'est l'ensemble des systèmes d'information qui s'interface avec Corus. Donc, Sirene, on l'a vu, j'en ai parlé, à Versailles. Et puis, Gospel, à Montpellier, donc, la gestion des contrats aidés. Donc, on est en train de réfléchir à l'évolution de ces équipes vers, donc, Orléans, la fédération d'identité et la messagerie, donc, Bordoule décisionnelle et Dijon, les échanges de données. Ça, c'est une illustration de notre hébergement physique. Juste un mot de cet hébergement. Il est centralisé, mais il est en double site, synchronisé. Donc, c'est une prestation de service, donc, contractualisée sous forme d'un marché public, évidemment, avec une échéance qui sera 2017. Donc, c'est un point de vigilance pour nous, puisqu'il faut déjà... On est déjà dans l'après-marché public, hébergement sec, entre guillemets. Donc, c'est effectivement du mètre carré refroidi, supervisé, avec les redondances d'énergie qui l'amènent à un niveau de sécurité tier 3+, et qu'il nous faudra donc remettre en concurrence en 2017 avec le risque, entre guillemets, d'avoir un nouveau prestataire en face de nous et donc un déménagement d'hébergement, même si on parle de virtualisation. Il s'agit quand même bien d'un déménagement. Donc, nous sommes à la recherche de solutions pérennes et particulièrement en rapport avec ce qui peut être proposé dans la sphère publique. Donc, l'initiative de la DISIC nous intéresse, puisque sur la région parisienne, donc, nous avons des grands ministères avec des mètres carrés, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont prêts à faire une offre de service. Mais bon, on est plutôt dans une démarche bilatérale. Et parallèlement à ça, on est aussi dans une démarche de mutualisation, d'expérimentation, d'expérimentation, de mutualisation qui peuvent aller jusqu'à un modèle de mutualisation. Mais là, je vais y revenir par rapport au projet Montpellier 1. Donc, je voulais juste terminer, oui, sur l'illustration de cet hébergement. On voit qu'il y a en bleu la plateforme. On a mis en place donc une plateforme technique commune à tous les systèmes d'information. Ça, c'est la partie justement mutualisée de notre hébergement. Et dessus, on monte les systèmes d'information candidats à ce genre d'hébergement centralisé. Donc, sirène aujourd'hui, la formation à distance qui est quasiment installée aussi sur cette nouvelle plateforme, voire d'autres systèmes d'information. Avec, si on superpose donc les infrastructures techniques et l'organisation humaine, donc les équipes dites CRT, centre de responsabilité technique, qui exploitent le socle technique, et les équipes dites CES, centre d'exploitation de services, qui exploitent l'aspect système d'information. Bon là, je pense que c'est à peu près ce que je viens de dire. Et donc, sur le schéma directeur, voilà, donc je pense que ça, ça redit à peu près ce que je viens de... Voilà. Et donc, pour notre trajectoire, donc c'est aussi de, tout en mettant en place cette solution centralisée, de rester à l'écoute des rectorats qui ont aussi leurs infrastructures à maintenir avec des situations à risque. On en a connu, on a connu quelques gros incidents, parce que malheureusement, les incidents majeurs en termes d'exploitation, c'est sur l'infrastructure de la salle elle-même. C'est des transformateurs qui prennent feu suite à un acte de malveillance. On a eu ce problème cette année. Des onduleurs aussi qui sont en court-circuit suite à une intervention mal opérée par un prestataire. Ce sont donc des très grosses coupures de services qui sont liées à l'énergie, à l'environnement de salles machines. Oui, des murs qui tombent aussi, on a eu ça. C'est vraiment là des gros incidents. Eh oui, ça arrive. Voilà, donc si on veut sécuriser la production, ça commence vraiment par l'environnement physique, énergie, climatisation évidemment. Voilà, donc on essaye parallèlement pour répondre justement aux besoins de plus régionaux, voire interacadémiques, de soutenir, voire de participer aux initiatives de mutualisation d'hébergement. Donc je vais passer la parole à Aline et à Claude qui vont vous expliquer comment cette mutualisation au niveau de Montpellier se met en place et voilà, et comment ce projet est déjà dans une phase donc d'études, enfin de faisabilité, bien évidemment avec un partenaire essentiel qui est Renataire, à qui, enfin, je passerai la parole, mais pas sur ce sujet-là forcément, mais bon, s'il y a des questions concernant Renataire, Patrick Donat est là. Voilà, donc je passe la parole à Aline et Claude. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Ligne Galide et ici du rectorat de Montpellier. Donc le bagnole est ici, merci Montpellier. Voilà, donc merci Isabelle pour cette présentation. Donc effectivement, à Montpellier est né un projet qui s'appelle H2M et qui veut dire hébergement mutualisé à Montpellier et dont l'objectif est de mutualiser les salles machines de différents partenaires de la communauté enseignement supérieur et recherche. Alors comment est né ce projet ? Au départ, le rectorat de Montpellier avait vocation à déménager sa salle machine tout simplement parce que les locaux dans lesquels elle est hébergée devraient être vendus d'ici quelques mois ou années. Il fallait donc trouver une solution. Donc j'ai saisi le STSI pour savoir comment on procédait. Et l'idée a germé de consulter également les partenaires régionaux pour voir si on pourrait faire quelque chose ensemble, de mutualiser. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un séminaire un petit peu comme celui-là qui réunit les DSI des rectorats et les partenaires du ministère, nous avons fait un déjeuner de travail et invité donc les différents responsables des GS locaux et que l'idée est partie de lancer une étude d'opportunité pour lancer ce type de projet. Alors cette étude d'opportunité, elle avait plusieurs objectifs. analyser ce qui se fait déjà pour ne pas réinventer la poudre, faire une étude économique et juridique des solutions mutualisées et également évidemment faire une proposition précise et chiffrée et de la viabilité de ce projet. Il y avait quatre scénarios qui ont été envisagés. Alors le premier, c'était la construction d'un data center en propre. Le deuxième, c'était la construction d'un data center avec également embarqué dedans un partenaire privé. Le troisième, c'était l'hébergement au CINES puisque nous avons un centre de calcul à Montpellier qui aurait pu potentiellement nous accueillir. Et le quatrième, c'était un hébergement externalisé. Cette étude, elle a été menée sous le pilotage de Renater et avec les huit partenaires que vous allez découvrir après, mais je laisse venir le suspense. Et puis nous avions avec nous également la Caisse des dépôts comme partenaire qui s'est engagée au niveau financier, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts a financé une partie de cette étude. Alors les partenaires de cette étude sont les trois universités de Montpellier, mais aussi le CROS, l'école de chimie et deux organismes de recherche, l'IRD et le CIRAD. Donc bien sûr, sous l'égide de Renater, et un partenaire en communauté d'enseignement supérieur, la Caisse des dépôts et consignation. Alors, autre le besoin du rectorat, je ne vais pas vous lire les limites de nos data centers actuels, je vous laisse lire le transparent, chacun s'y reconnaîtra, ou du moins prendra un ou deux items. Mais même si on a une super sale machine, on a quand même quelques difficultés à assurer le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc on avait une problématique de limites dans nos data centers, et aussi des tendances au niveau national et international. Donc une mutualisation croissante, on voit bien des ressources au niveau de l'État, un besoin de niveau de continuité de service toujours plus exigeant, comme ça vous reconnaissez bien, avec des besoins de recours à des backups, de PRA ou de sauvegarde un petit peu sérieux, et surtout aussi un point, une importance croissante de l'efficacité énergétique. Et bien sûr, nous avons des évolutions de nos architectures, soit au niveau capacité, mais aussi au nombre de machines virtuelles, qui est en augmentation quand même exponentielle. Donc tous ces éléments-là, plus la sécurité physique, entraîner... Entraîner du coup, pardon, une mutualisation. Alors pourquoi mutualiser ? Bon, c'est très simple, je crois que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Si on mutualise, alors en l'occurrence, là, c'était l'étude d'opportunité au début, mais après, évidemment, c'est la réalisation du projet. Une seule étude, une seule réalisation, une seule équipe, comme le dit Claude, pour surveiller H2477, pour éventuellement superviser dans une deuxième phase. Ça permet aussi d'accéder à des financements qu'on est certain de ne pas avoir lorsqu'on est seul. Alors on n'est pas certain de les avoir quand on est plusieurs, mais on est certain de ne pas les avoir lorsqu'on est seul. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir cette opportunité-là. Ça permet aussi, évidemment, de se professionnaliser, c'est-à-dire aller vers des technologies qui sont actuelles et qui permettent de répondre à cette exigence qui n'arrête pas d'augmenter, et également de regarder tout ce qui est économie d'énergie, puisqu'on sait tous que l'énergie va être un des facteurs clés économiques des années à venir. Au final, l'idée, c'est... Il y en a une et une seule, c'est améliorer la qualité de service rendue à nos utilisateurs, puisque c'est pour cela que nos seules machines existent. Alors, comment mutualiser ? C'est vrai que la question s'est posée. On était différents organismes, avec des structures juridiques différentes, avec des objectifs qui n'étaient pas les mêmes, avec des besoins qui n'étaient pas les mêmes. Qui pouvait nous fédérer ? La réponse a été Renataire, qui, évidemment, est un partenaire qu'on a tous. Et donc, il était logique et légitime que ce soit Renataire qui nous fédère dans la réalisation de ce projet. Donc, le STSI a sollicité Renataire, et qui a répondu présent, et qui, donc, est notre partenaire depuis déjà plus d'un an sur ce sujet. Alors, l'étude rentre dans l'émission de Renataire, puisque c'est vrai que Renataire... Alors là, c'est pas forcément à moi de le dire, mais je pense que M. Donat complétera tout à l'heure. Dans l'émission de Renataire, il y a la mise en commun d'infrastructures, et là, on est bien sûr une mise en commun d'infrastructures, même si elle n'est pas de la même nature que ce qui est fourni aujourd'hui, mais ça reste quand même de l'infrastructure. On est tous, comme je l'ai dit, partenaires de Renataire, donc on est tous des utilisateurs de Renataire. Et l'idée, c'était de faire un prototype en région Montpellier-Rennes qui, s'il fonctionne, pourrait évidemment être reproduit ailleurs. Donc, finalement, on est en train de faire une chambre d'essai qui permettra à Renataire de reproduire un POC pour les initiés. Alors, l'étude d'opportunité, elle s'est faite via un marché à procédure d'adapter qui a été pilotée par Renataire et pour lequel chacun des membres a participé financièrement. Renataire aussi, là, je casse cette dépôt aussi. Et a débouché sur le choix d'un groupement qui est décrit là, sur cette diapo. Donc, il y a trois partenaires qui ont répondu, groupés. C'est Tactis, qui nous a aidés dans la... On va dire plutôt le côté stratégie-conduit de projet. Critical Building, qui a une très forte expertise dans le domaine des data centers. Et puis, C'est bon et associé, qui est un cabinet d'avocats qui, lui, a planché plutôt sur la partie mise en place juridique, qui n'est pas une mince affaire. Donc, comme je vous l'ai dit, l'étude d'opportunité a étudié quatre scénarios et ça s'est déroulé en quatre phases. Donc, la première phase, je ne vais pas détailler, mais de façon très globale, c'était l'analyse de l'état de l'art et de l'existant. La deuxième phase, il a fallu ensuite recueillir les besoins de chacune des entités. La phase 3, à partir des besoins recueillis, c'était de faire une proposition de solution et donc, finalement, de se recentrer sur un seul des scénarios parmi les quatre qui étaient proposés au départ. Et puis, la dernière phase, c'était la mise en place d'un montage juridique qui permettait la mise en place de tout ça. Alors, les besoins exprimés par les partenaires étaient de deux natures. Le premier besoin, c'était des besoins d'émergement sec, c'est-à-dire, finalement, avoir une salle machine qui offre une sécurité de type tiers 3+, c'est-à-dire avec très peu d'indisponibilité, des redondances de partout, du froid, enfin, tout ce qui va bien, des réseaux doublés, enfin, tout le classique du tiers 3+. Et chacun des partenaires a exprimé un nombre de B qu'il souhaitait mettre dans cette salle-là. Ça, c'est, on va dire, le premier niveau de service qui va être fourni. En parallèle et dans un deuxième temps, il y aura aussi la fourniture de machines virtuelles, c'est-à-dire que, finalement, on s'oriente vers la mise en place d'un cloud privé. Et chacun des partenaires pourra ou non solliciter ce service avec une perspective, comme vous le voyez, d'évolution des besoins qui, évidemment, va augmenter au fil du temps. Alors, les composantes qui ont été retenues, enfin, le scénario qui a été retenu puis décrit suite à cette étude d'opportunité, ça a été, un, dans un premier temps, pour les partenaires qui sont pressés, c'est-à-dire qui ne peuvent pas attendre la réalisation, la construction d'un data center, puisque c'est vers ça qu'on s'est orientés. Ceux-là pourront éventuellement profiter de l'offre du CINES, qui est situé à Montpellier, et qui, donc, pourra héberger les partenaires qui ont des exigences de temps de déménagement courtes. C'est, on va dire, pour couvrir la période 2015-2017. Dès bientôt, devrait être lancée la construction de ce fameux data center mutualisé, et qui devrait être disponible, si tout fonctionne correctement, d'ici 2017. Donc, ce sera un data center modulaire et évolutif, puisque l'idée, c'est pas de faire quelque chose de trop grand, parce que sinon, on y perd énergétiquement. Donc, c'est d'abord de commencer par répondre à la demande initiale des partenaires, et puis qu'il soit modulaire, c'est-à-dire qu'on puisse éventuellement doubler, tripler, quadrupler les surfaces et les infrastructures en fonction de l'évolution qui va se présenter à nous. Au départ, on va donc avoir une capacité de 45 B, et puis, dans un deuxième temps, pouvoir étendre cela à 90 B, c'est-à-dire doubler, mais on s'empêche pas d'aller au-delà, puisque le terrain qui a été choisi permet largement d'étendre les mètres carrés qui seront nécessaires à l'évolution de ce data center. Et puis, troisième point, c'est évidemment, comme je le disais, ma mise en place de l'offre cloud, qui est, j'allais dire, une condition d'accès à cette offre de services pour certains des partenaires qui sont déjà orientés vers cette offre-là. Un point qui a été un petit peu compliqué et débattu, c'est la mise en place d'un autre site pour mettre en place un plan de reprise d'activité. Alors aujourd'hui, ce point n'est pas tranché, mais on s'oriente vers l'utilisation d'une salle machine existante d'un des partenaires qui pourrait servir de site pour ce PRA. Donc là, on a un niveau d'exigence moindre. On sera pas en tiers 3+, mais en tiers 2, ça pourrait être suffisant. Et ça nous permettrait, pour ceux qui le souhaitent, parce que tous n'ont pas ce besoin-là, de proposer la mise en place d'un plan de reprise d'activité. Alors, je vais passer assez vite sur cette diapo qui, en plus, n'est pas complètement bonne en termes de mètres carrés. Les chiffres ne sont pas bons en termes de salles informatiques et de zones techniques. Voilà, il faut les inverser. En gros, je disais 45 B. On a pris une moyenne de 5 kW par B, ce qui fait 225 kW. Ça, c'est la phase 1. La phase 2 devrait atteindre 450 kW et 90 B. Alors, le nombre de kW par B sera aussi, évidemment, évolutif. Et en fonction des partenaires qui pourraient rejoindre le projet, certains partenaires qu'on a approchés, comme l'INRA, ont des besoins bien plus importants par B. Il faudra qu'on trouve des solutions pour s'adapter à ce type de besoin. Alors, la solution qui a été retenue, c'est de rajouter, finalement, une offre au catalogue de services de Renater, qui est d'ailleurs en train de positionner cette offre et de la valider en conseil d'administration. Et donc, d'avoir une exploitation technique qui soit faite par Renater. Et s'il y a externalisation, c'est Renater qui pilote les marchés et les prestataires externes. Au niveau du terrain, le terrain qui a été retenu et choisi est à proximité du CINES. Donc, on pourra bénéficier de leurs infrastructures qui existent déjà, en particulier le nœud rédataire, des doubles adductions électriques, etc. Et nous aurons à notre disposition un terrain qui est un terrain d'État, mais qui sera, j'allais dire, utilisable, attribué à ce data center, moyennant une autorisation d'occupation temporaire. Et comme vous pouvez le voir, elle va jusqu'à 70 ans. On a pensé que ça devrait pouvoir suffire. Alors, concernant la partie financement, chaque partenaire aura le choix entre deux modalités de financement, soit un investissement initial par B et ensuite un coût de location qui sera évidemment moindre, ou alors pas d'investissement initial et un coût de location qui sera plus élevé. Les deux modèles devraient être proposés. Je ne donnerai pas les détails parce que tout ça n'est pas complètement finalisé. Par contre, on a de bons ordres de grandeur de prix et les prix proposés seront plutôt compétitifs et même meilleurs que, par exemple, des offres privées que nous avons en région Montpellier-Rennes. Alors, maintenant, il reste à passer des marchés, des marchés de conception-réalisation qui se feront soit en un seul bloc, soit en plusieurs bouts. Tout ça reste encore à affiner. Et une fois construit, chaque partenaire pourra solliciter cette offre via le catalogue de services de Renater sans passer évidemment par un marché public parce que ça serait un point qui nous ennuyerait profondément puisqu'on serait amené à renouveler ça en fonction des durées des marchés publics. Donc, c'est l'exception in-house qui permettra de faire ça et qui nécessite que les partenaires soient membres de Renater pour pouvoir bénéficier de cette exception. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un point important. Les entités chez nous, dont on a parlé tout à l'heure Isabelle, qui ont externalisé leur data center dans le privé, le retour que l'on a qui est plutôt négatif, entre guillemets, c'est que chaque fois que les marchés sont reconduits, il y a un risque finalement de déménagement d'un data center à chaque durée de marché, c'est-à-dire à peu près tous les 4 ans ou 5 ans maximum. Et ça, c'est une vraie difficulté. Soit déménagement, soit augmentation drastique des prix. Ce sont des choses qui ont été vécues par ailleurs. Et c'est vrai que ce montage-là permet d'éviter ce genre de choses. Concernant les partenaires privés, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais cette offre a été écartée parce que certains partenaires, compte tenu de la confidentialité des données, ne souhaitaient pas aller vers ce montage-là. Donc, en conclusion, les 8 partenaires ont confirmé leur intérêt pour l'ordre de service Renater. Un projet a été déposé dans le cadre du CPER, mais les actions continuent avec la région et les partenaires locaux. Une convention va être établie pour le CINES pour les partenaires qui ont besoin d'un hébergement très rapidement. Donc là, tu l'as dit, il y aura un contrat de service à GGM au niveau de Renater. Les partenaires devront devenir membres de Renater, mais ça, c'est M. Donat qui en parlera. En gros, au niveau du délai, donc les avant-projets, la conception à peu près 20 mois, les travaux de réalisation du data center puisqu'on a le terrain entre 18 à 24 mois. Donc, ce qui fait qu'on espère avoir ce data center en 2017. Alors, si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus poussées sur un certain nombre de points, donc soit vous les posez en séquence, soit on est à votre disposition après cette conférence pour y répondre. Là, si, si, c'est ça maintenant, c'est après. Donc, je vous propose, on peut prendre quelques questions, alors on n'en prendra pas trop parce que vous connaissez les impératifs habituels de temps de tout ce type d'organisation, d'autant plus quand on s'approche de l'heure du déjeuner. Et puis surtout, je ne voudrais pas que la dernière intervention pâtisse en matière de temps. Donc, on va prendre une première question. Oui, bonjour, Antoine Cochet, Normandie Université. Vous nous avez fait une preuve de mutualisation, mais plutôt intra-MEN, MESR. Est-ce que, dans la démarche, même si c'était sous l'égide de Renater, il y a eu une approche, globalement, secteur non marchand ? Secteur non marchand. On n'est pas que MEN, MESR, on a les EPST, on a le gros avec nous, quand même. Non, on n'est pas allé chercher d'autres acteurs, spécifiquement. Alors, il y a quand même eu, dans le cadre de l'étude d'opportunité, d'autres acteurs locaux ont été approchés par la société qui a été retenue. Quelques entités seraient potentiellement intéressées. J'ai cité l'INRA, qui pourrait potentiellement partir avec nous. Mais, dans un premier temps, de façon à ce que le projet sorte, on a décidé d'arrêter le contour aux huit partenaires qu'on a cités. Rien ne nous empêche, derrière, d'évoluer. Et c'est pour ça que le data center est modulaire et évolutif. Mais, pour sortir l'étude, enfin, pour démarrer, il fallait, à un moment donné, arrêter un contour. Et c'est pour ça qu'on est partis sur les huit qui ont été cités, qui étaient, j'allais dire, les historiques du projet. Et ce projet est intégré dans nos schémas directeurs. Donc, à 2017, on est tous à la salle de mutualiser au niveau de Montpellier. Justement, en parlant de modulaire, j'ai pas bien compris comment vous arrivez à avoir cet effet modulaire sur le data center. C'est simplement dans la construction, tu auras un espace qui sera construit qui sera beaucoup plus important que le besoin initial. Donc, il y a un espace, oui, c'est l'espace secours, qui n'est pas chauffé et puis qui sera réintégré dans le... D'accord. Moi, j'avais une question sur le personnel qui va opérer ce centre. C'est qui ? Comment ? Ce sera Renataire. Ce sera Renataire ? Renataire, oui.